Il est 11h et la petite équipe de Radio Nation est au travail depuis 6h30 ce matin. Le premier journal de ce mercredi est déjà passé, il faut désormais penser à celui de 13h. Toi t'as fait quelque chose de ciblé sur... J'ai pas encore tout fini mais soit je cible sur la soirée, soit je cible sur lui. Agnès, Julie et Marine sont étudiantes à l'école de journalisme de Luçon. Cette expérience grandeur nature est évidemment une aubaine. Et comme tout professionnel, à quelques minutes de l'antenne, elle découvre ce que l'on ne peut apprendre derrière un bureau. Je suis très stressée, j'ai un petit peu le cœur qui bat vite et la respiration qui a du mal à venir. Mais bon, tant que l'imprimante marche et qu'on va avoir les papiers, c'est bon. Par contre, on va y aller. Allez go ! Il est 13h passée de quelques secondes, on retrouve Julie pour le journal. Bonjour Julie. Bonjour Agnès, notre choix est indescriptible. Aujourd'hui, c'est donc Julie qui est aux commandes de l'information. Agnès est à la tête du magazine. Elle va interviewer des personnalités qui ont évidemment un lien avec le chrono des nations. Cette fois, Marine a travaillé dans l'ombre, elle s'est occupée du son. Demain, chacune changera de poste. Mais déjà, elle se retrouve confrontée aux difficultés du direct. Je vous propose de l'écouter. Nous l'écouterons donc sur la fin de l'émission. Il y a eu un petit couac parce qu'il y avait un son qui devait passer et je l'ai annoncé. On m'a dit qu'il n'y était pas, donc il a fallu rebondir. Mais c'est justement le but de l'exercice, c'est ça. Tout ne va pas être planifié comme nous, on l'a écrit. Les erreurs, ça fait partie de ceux qui apprennent leur métier. Donc les erreurs, on les accepte, il n'y a aucun problème. Et je pense que les auditeurs sont indulgents de ce côté-là. Aucun souci. Et les erreurs, tout simplement, elles s'en rendent compte elles-mêmes. Quel que soit le problème, le direct doit se poursuivre. Les filles apprennent donc à gérer leur stress. Et en plus de cet élément, ces trois étudiantes ont dû se pencher sur le domaine du cyclisme. Mais comme depuis 23 ans, la radio fait confiance à sa nouvelle équipe. C'est un des sports que je déteste le plus. Mon vélo est parti très rapidement à la caisse. Finalement, en même temps, le propre du métier de journaliste, c'est de s'adapter à tous les sujets. On ne peut pas connaître tout sur tout. Donc le but, c'est de se renseigner et de ne pas avoir peur de demander. Comme les trois quarts du temps, ils arrivent, ils ne connaissent pas le chrono, ils ne savent pas de quoi on parle, rien du tout. Donc ils ont des questions que nous, on ne pourrait pas poser. Parce que, on connaît par cœur le chrono, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. Merci à vous René Merlet. Un rôle que ces journalistes d'une semaine comptent bien tenir. Le chrono est donc lancé pour les trois étudiantes. Mais les kilomètres déjà effectués n'étaient peut-être pas les plus compliqués. Ce week-end, il faudra en effet compter avec le public. Ce sera alors la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée.